La famille de La Tissia Hallyday est aujourd'hui sous le feu des projecteurs.Suite aux révélations autour de Testaments de Johnny Hallyday, les proches de rockers remettent en cause l'influence du clan boudou dans les affaires du taulier. La famille boudou aurait, elle a flancé les décisions de Johnny Hallyday autour de sa succession.Depuis le mariage de la petite avec le rocker, le clan boudou a peu à peu fait de la maison de Marne, la coquette son camp de base peut, on lire dans les colonnes de gala, en kiosque ce mercredi 28 février. Depuis les révélations concernant le testament laissé par le rocker avant sa mort, la famille boudou apparaît sous un nouveau jour. La grand-mère de La Tissia Hallyday, Juliette Boudou surnommée par le tolier Mamie Rock, est devenue à 82 ans la représentante légale de toutes les sociétés françaises de l'idole des jeunes. Sans compétence dans les éditions musicales, elle est la gérante de la salle Mamour, créée en 2012 pour encaisser 8 millions d'euros d'avance pour la tour n'est jamais seule. Du côté du frère de l'épouse du chanteur, Grégory Boudou, le testament, stipule qu'il est l'exécuteur testamentaire en cas de décès de sa sœur, seule héritière du chanteur. Quant à André Boudou, père de La Tissia Hallyday, il a aiguillé son beau-fils sur certains investissements, il lui aurait vendu un bateau défectueux, selon un proche, dans les années 90, comme l'a rapporté Sud-Info. B.Depuis, le patriarche de la famille Boudou, reste très discret dans les médias.L'entrée des membres de la tribu Boudou au sein des affaires de Johnny Hallyday, provoque le malaise parmi certains proches de rockers. « On avait depuis longtemps senti que quelque chose se tramait, que tout ce ménage fait autour de Johnny n'était certainement pas de hasard », explique un ami du taulier, qui ne comprend pas que le rockeur n'ait rien laissé à ses deux aînés David Hallyday et L'Eurasmey. Le biographe de Johnny Hallyday, Bernard Violet, avait estimé quant à lui, dans une interview donnée à L'Express, que les membres de la famille Boudou ont clairement pris l'ascendant sur le business de Johnny. Sous-titrage Société Radio-Canada